La théorie de la main invisible La théorie de la main invisible est selon moi une des histoires les plus rasoirs de la science économique. Certains sont pour, certains sont contre, certains y croient, certains n'y croient pas. Bref, que du débat. On va essayer d'avoir un autre regard sur cette main invisible qui en principe raconte que le marché est capable de gérer les ressources de marché de manière à peu près efficace en injectant les ressources des secteurs où elles sont sous-utilisées vers les secteurs où elles seraient mieux utilisées. Voilà une ressource. Elle ne sert à rien. Mettons-la au centre de l'analyse. Ici. Là. Est-ce que la main invisible va se charger de cette ressource ? Regardons. Vous voyez que la main invisible emporte la ressource. progressivement la réinjecte dans l'économie. La main invisible n'est plus là. La ressource n'est plus là. La main invisible existe. Maintenant, vous le savez. La main invisible n'est plus là. 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 La main invisible n'est plus là.